Grande honte, moi je ne sais même pas le titre, ni rien, ni le nom de l'album. Je lui dis c'est... Oh l'autre, l'argot, ne bougez pas, la FNAC, Vélizy, 2000 personnes, le mec il plonge, il me sort le truc, il me le met, c'était ça. Oh, histoire magnifique d'amitié et très courte et tout basé sur l'intuition, voilà. Moi j'étais en repérage avec mon assistante qui s'appelle Catherine Manot, qui me dit un jour, qu'à je ne sais pas, j'écoute, parce qu'elle écoute plein de musiques, elle me dit tiens, comme ça, on est dans la bagnole, alors. Ouh là là, bon, il y a un truc qui se déclenche, tu vois, forcément, puis ça servait de musique emblématique des repérages. Alors deux ans après, tourne le film, arrive le montage et tout, j'avais perdu le disque, perdu l'assistante, perdu le disque, perdu tout, je me dis, je me rappelle d'un truc, c'est pas... Alors je me retrouve à Vélizy, à la FNAC, je me dis, j'ai aucune chance, alors je vois le vendeur comme ça, je lui dis, j'ai un nerf, Pascal Comlade, vous connaissez ? Je m'attendais à ce que le mec, il me dit, oh, mais il n'y a pas problème, bien sûr, on a tous les trucs, viens. Vous cherchez quel titre ? Grande honte, moi je ne sais même pas le titre, ni rien, ni le nom de l'album, je lui dis, c'est... L'argot, ne bougez pas, la FNAC Vélizy, 2000 personnes, le mec il plonge, il me sort le truc, il me le met, c'était ça. Donc après, on s'est fait tout le montage avec cet air-là, ou un autre, et puis à un moment, je dis au producteur qui était une teignasse finie, il ne comprenait rien à rien, et moi je m'acharnais sur ce truc en me disant, tu sais, c'est pas si rempassable que ça. Oui, mais Pascal Comlade, il vit dans une grotte au fond des Pyrénées, personne n'a jamais pu le joindre, les droits, quoi. Donc les mecs essayent de te vendre des musiques de bourrico, avec des conseillers musicaux qui te font des petites bleuettes. Et un coup, alors, grâce, tout à fait par hasard, par polygramme, je demande à un directeur artistique, je lui dis, Pascal Comlade, ça vous dit quelque chose ? Donc il dit, oh ben attends, ne bougez pas, et t'as le numéro du Pascal Comlade, il y a un mec qui donne le numéro. J'appelle, je tombe sur Pascal, je lui dis, voilà, on ne se connaît pas, mais ça, je lui explique, alors il me dit, bon, bon, moi je le connaissais, bon, oui, alors, je vous en, bon, je lui dis, je vous envoie tout de suite la bande du film, une bande vidéo comme ça, et puis on reparle. Pascal, il répond immédiatement, 4-5 jours plus tard, il m'envoie 3-4 musiques, dont Gégen, qui faisait le début du spectacle ce soir, et moi je m'appelle Gégen, dans Mishka, alors j'écoute ce qu'il avait fait comme ça, et je me regardais avec ma copine Emmanuelle Castro, monteuse, tu sais, tu veux trouver ça bien, c'est pas que c'est mal, mais on était tellement dans la tristesse de ce qu'il fallait, parce qu'il me dit, ça me gêne ce truc-là, on me l'a demandé plusieurs fois, on me demande à chaque fois que ça, j'en fais quand même, j'en ai fait 3 000 de musiques, donc je vous en fais une, tu vois, puis il me dit, bon, alors, je dis ça, quoi, je dis ça, puis il me dit, ben écoute, tu fais ce que tu veux. Donc c'est possible, l'autre, c'est un ours, moi on m'appelle l'ours du Jura, lui il est dans la frontière espagnole, il y a un truc, et puis tu veux contacter les gens, dans ce coup, tu te dis, j'ai l'air con, mais ça fait rien, j'ai pas l'air con, parce que j'ai vraiment envie du truc, et paf, le mec décroche, ça se fait en 20 secondes. Tout le reste, c'est ramerie infernale, quoi, d'essayer d'arranger tout le monde, quoi. Voilà, la première rencontre avec Pascal, c'est ça. Lusca était passé à Perpignan, et lui, il a pas vu le film, alors ça, c'était assez extraordinaire, lui, il a pas vu le film, qui pourtant avait été annoncé de partout, j'avais pas voulu l'envoyer une bande comme ça, il l'a pas vu en salle, première projection Perpignan, en distribution normale, Pascal vient. Et puis alors, moi je connais pas du tout, et alors on est tout timide, et je me dis, il va se prendre le film, moi j'étais ravi, il va se prendre le film en pleine tête, en vrai, quoi. Pas une projection de presse, rien, avec du public et tout. Il se met au quatrième rang, tu vois, c'est devant, on se coupe, donc il regarde le film, comme ça. Et puis après, tout le monde s'en va, lui il vient, il me dit, non, je suis comme ça, parce que j'ai le torticolis, parce que comme je n'ai pas l'habitude d'aller au fond, comme ça, alors il restait comme ça, et donc il ne pouvait plus bouger, puisqu'il avait une tête comme ça, le torticolis. 1er janvier 2002, comme ça, je suis dans le Jura, chez moi, et tout ça, je fais une dizaine de numéros, plus rien ne marche, comme ça, à minuit, parce que les réseaux sont saturés, Bonne année, tchopper, et je vois le numéro de Pascal, je le fais, il décroche lui, et je le dis, une nuit et demie, il me dit, tu auras un peu de temps à me consacrer, parce que si je te dis Bordeaux, qu'est-ce que tu me dis, une soirée ? J'ai dit d'accord, je ne sais pas de quoi il s'agit, d'accord, on a parlé au téléphone, d'accord, sans rien parler de rien, tu vois. Il m'a dit, ça sera en mars. Et moi j'ai annulé tous mes trucs, parce que je dois travailler pour moi maintenant, et tout ça, et là je m'étais dit quand même, mars, alors là il a envoyé un fax il y a 15 jours, on n'a répété rien du tout, il m'a trouvé un petit compte à lire, comme ça, et puis je lui ai quand même glissé ce que j'ai lu ce soir, qu'il n'avait pas trop lu avant, et ce matin il n'avait pas dormi du tout, parce qu'il a lu tous les trucs, il a fait les arrangements de musique dans la nuit et tout, mais là ça va bien se passer, il me réconforte, alors du coup ça aide, parce qu'au lieu de flipper en se disant, ben oui, qu'est-ce que je fais, là il est là souriant et tout ça, donc je découvre ce soir notre facette.